D'abord d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale de Territoires d'Info, ce matin au lendemain du premier tour de l'élection législative. C'est donc un raz-de-marée pour La République En Marche, vous le savez, qui s'oriente vers une majorité absolue. C'est une assemblée totalement renouvelée qui se profile le dimanche prochain, une explosion des partis traditionnels. Et pour décrypter et analyser les résultats ce matin, j'ai Elisabeth Chavelet sur ce plateau de Paris Match. Bonjour, Elisabeth, merci d'être avec nous. Chez Pascal Jalaber du Progrès de Lyon, bonjour Pascal. Bonjour, merci d'être avec nous. Et bonjour Hervé Favre de La Voix du Nord, vous êtes tous les trois levés très tôt, couché très tard. Merci d'être présents avec nous sur ce plateau. Un oeil tout de suite, si vous le voulez bien, sur les résultats quasi définitifs avec Ipsos. 32% donc pour La République En Marche, je vous le disais. 21,2% pour LR et UDI. 13,9% pour le Front National. 10,9% pour la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. 10% pour le PSPRG d'hiver gauche. Et vous voyez les scores des autres composantes qui se profilent sur l'écran. C'est donc un raz-de-marée, on le disait. Une estimation des résultats maintenant en termes de projections à l'Assemblée Nationale. Regardez à quoi pourrait ressembler cette nouvelle Assemblée Nationale, avec des projections en siège que vous pouvez voir actuellement. Énorme pourcentage de députés, vous le voyez. 415, 455 pour La République En Marche. Vous découvrez les scores des autres formations. 70, 110 députés pour LR, UDI et diverses droites. 20 à 30 députés pour l'EPS, le PRG, les diverses gauches et Europe Écologie, les verts. Et entre 8 et 18 députés pour le Parti Communiste. Voilà. Mais le... Et la France Insoumise. Alors le résultat que l'on retient, c'est 51,2%. Celui de l'abstention. Un score énorme. Inégalé sous la Ve République. Pascal Jalaber. Inégalé qui, à mon avis, pose quand même un problème institutionnel. Alors certes, on va dire qu'il faisait chaud, mais franchement, c'est pas l'appel du lac ou du rivage qui a provoqué cette abstention. On va dire que les Français en avaient marre d'une séquence interminable. On a commencé la politique au mois de septembre. Deux primaires, une élection présidentielle, un président qui ne repart pas. Bref, il y avait des raisons d'en avoir marre. Mais globalement, cette élection législative juste après la présidentielle, ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Donc ça pose un vrai problème institutionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les députés sont simplement collés à l'aspiration de leur champion à la présidentielle. Et puis surtout, ils perdent beaucoup en légitimité. Donc là, il faut inventer autre chose. Mais je pense qu'il faut arrêter ce système. Sinon, on va aller vers une abstention de plus en plus forte. Si on prend la courbe sur 2002, 2007, 2012, 2017, c'est 10 points de perdu de participation. C'est énorme. Hervé Favre, crise institutionnelle, quelque part ? J'irai peut-être pas jusque-là. Bon, après, il peut y avoir la solution, effectivement, de coupler l'élection présidentielle et l'élection législative. Puisqu'on sait que l'élection présidentielle continue quand même de mobiliser les Français. Après, ça pose aussi un problème, parce que ce n'est pas les mêmes pouvoirs. Donc c'est le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Est-ce que c'est une aussi bonne idée que ça de les faire voter le même jour ? Je ne sais pas. Enfin, l'abstention, on la sentait venir. Les sondages, les instituts l'avaient bien mesuré également. Ça peut s'expliquer par le fait que Emmanuel Macron, les électeurs d'Emmanuel Macron, sont restés mobilisés. Les autres, soit se sont désintéressés de la question, soit se sont dit, bon, on va lui laisser la chance, sans vouloir participer à cette vague, à ce raz-de-marée, comme on dit. Donc Emmanuel Macron n'a pas été très bien élu. Finalement, au premier tour, il n'avait que 23%. Donc il n'avait pas un réservoir énorme pour les législatives. Il y a un deuxième facteur, en dehors du facteur institutionnel, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à une défiance énorme du politique, et une défiance énorme vis-à-vis de nos dirigeants. Il y a une majorité de Français qui se défient de nos dirigeants. Et dans les reportages qu'on voyait localement, on voyait les gens qui disaient, écoutez, nous, le député, on le voit une fois quand il veut se faire élire, puis après ça, il nous oublie. De ce point de vue-là, toutes les promesses qu'avait fait François Hollande, vous vous souvenez, moi président, moi président, moi président, la défiance a été totalement accrue. D'où cette abstention. Les gens disent, puisque de toute façon, ils ne nous écoutent pas, autant rester chez nous. Alors, j'ajoute notre phénomène, puisque dans la catipsos, on a vu que Jean-Marie Le Pen avait perdu 56% de ses électeurs entre le premier tour de la présidentielle, que, pardon, Marine Le Pen avait perdu 56% de ses électeurs entre le premier tour de la présidentielle et le premier tour législatif. Et Jean-Luc Mélenchon, 51%. Là, je pense qu'il y a aussi une part de sanction de la part de cet électorat. Je pense qu'ils ont continué à sanctionner le mauvais débat d'entre deux tours de Marine Le Pen. Et puis, pour Jean-Luc Mélenchon, peut-être son attitude au soir du premier tour de la présidentielle. Et puis, une campagne un peu enragée. – Justement, sanction pour les partis traditionnels. Jean-Christophe Cambadélis, c'est presque l'incarnation même de la défaite du PS. Lui, c'est la 16e circonscription de Paris. 38% pour Mounir Majoubi, le jeune candidat de la République en marche. 8,60% pour Jean-Christophe Cambadélis en quatrième position. 20,8% pour Sarah Legrand, la France insoumise. Jean-Christophe Cambadélis a mis en garde contre une Assemblée nationale sans contre-pouvoir hier soir. On va écouter le patron du PS hier soir. Le premier tour des élections législatives est également marqué par le recul sans précédent de la gauche dans son ensemble et notamment du Parti socialiste. Ce soir, tout indique que la majorité absolue est d'ores et déjà acquise pour la République en marche. En conséquence, le second tour de dimanche prochain sera celui de l'amplification ou du pluralisme. Car si cette majorité absolue est encore amplifiée, elle sera quasiment sans opposition réelle et nous aurons donc une Assemblée nationale sans véritable pouvoir de contrôle, sans débat démocratique digne de ce nom. Hervé Favre, une défaite historique. – Historique et dans notre région, c'est même incroyable. Depuis 1885, il y avait eu des élus socialistes élus dans toutes les assemblées et on n'en aura pas dans le Nord et le Pas-de-Calais à part deux députés femmes socialistes qui s'étaient mis sous la bannière de la République en marche, Brigitte Bourguignon et Jacqueline Mackay, tous les deux dans le Pas-de-Calais. Pour sauver sa peau au PS, cette année, il fallait avoir la protection de la République en marche et c'est absolument inouï. Et parmi les symboles aussi de cette déroute socialiste, c'est Lille où, dans la circonscription historique de Pierre Moroy, François Lamy, qui est le dauphin désigné de Martine Aubry, est éliminé dès le premier tour. – Ancien ministre. – Ancien ministre, oui. On voit la une, d'ailleurs, de la voie du Nord, la République en marche, en force. Elisabeth Chavelet. – Oui, alors moi, je crois que le PS, plus profondément, paye deux choses. D'abord, l'échec du quinquennat de François Hollande, qu'il a acté en ne se représentant pas. Peut-être qu'on lui rendra un peu plus justice dans le futur, mais enfin, sa méthode a complètement raté. Il a raté son début de quinquennat, il a mis des mois et des mois à prendre les bonnes mesures, etc. Mais au-delà de ça, je pense que le PS ne s'en sortira pas s'il ne fait pas ce que les Allemands ont fait il y a 60 ans, à savoir leur congrès de Bad Godesberg, où les Allemands ont décidé, le SPD, d'abandonner le socialisme marxiste. Et ils se sont dit, nous serons maintenant des socialistes libéraux. On a vu le flottement de François Hollande sur cette question qui n'a jamais admis d'être un socialiste libéral. Et aujourd'hui, ils le payent parce que le monde change, la mondialisation, c'est un fait. Et donc, ils ont acté avec Macron que ce socialisme-là était dépassé. Alors, un autre exemple, Pascal Jalabert. Crayant, c'est celui de Benoît Hamon, qui était le candidat du PS. Alors, je sens Benoît Hamon... Qui a gagné la primaire. Voilà. Benoît Hamon incarne un peu ce que disait Elisabeth et cette invisibilité du PS. C'est-à-dire aujourd'hui... 22,6% pour Benoît Hamon et la candidate d'En Marche, 33%. Le candidat LR, 23,1%. Alors, est-ce que le PS aujourd'hui, c'est Benoît Hamon qui dit « Je vais combattre Emmanuel Macron et ça le travail » ou est-ce que le PS aujourd'hui, c'est Manuel Valls, Marisol Touraine qui disent « Oh ben, on va quand même l'aider ». Donc, l'électeur, il n'y voit plus rien. Et puis, la politique, ce n'est pas émis les images et la tournée des années 80. C'est-à-dire, on ne refait pas ce qui a marché il y a 40 ans. Ce n'est plus possible. Et le Parti socialiste continue à fonctionner sur ce logiciel. Le problème du PS, c'est qu'on a toujours attendu la clarification. On avait un parti qui allait de Manuel Valls « Filoche », ça pose quand même un problème. Ces gens-là, on s'est entendus à force de synthèse molle, comme dit l'autre. Aujourd'hui, c'est la clarification. Le problème, c'est qu'il ne reste plus personne. Et qu'Emmanuel Macron a piqué, si je puis dire, l'électorat réformiste qui autrefois votait PS. Et du côté de Benoît Hamon, on voit bien que les frondeurs n'ont pas fait mieux que les autres, que ceux qui avaient été loyaux lors du quinquennat. Un tout petit mot aussi, Aurélie Philippetti éliminait, Elisabeth Guigou, Christian Eckert, l'ancien inscriteur d'État au budget. Un exemple, la Lorraine, vous avez deux circonscriptions voisines, une en Meurthe et Moselle avec Christian Eckert et l'autre avec Aurélie Philippetti. En Moselle, même bassin d'emploi, même population, une frondeuse, un légitimiste à François Hollande complet, les deux éliminés dès le premier tour, alors qu'ils étaient implantés depuis des années et des années. Donc, c'est vraiment symptomatique et symbolique de la déroute, enfin, pas de la déroute, de la débâcle du Parti Socialiste. – Mais ce qu'il y avait, c'est vrai, c'est qu'on parlait de Manuel Valls. – On va y venir, sur Manuel Valls, on va y venir. Républicain Lorrain aussi, vous représentez sur ce place. – Oui, le Républicain Lorrain, donc avec en Moselle, alors un mot, où Florian Philippot ne gagnera pas à Fort-Bac, mais en Moselle, un succès de République En Marche dans un département qui était, ou droite ou gauche, venu d'ailleurs. Je vais citer l'autre département qui est celui de Lens, où seul Damien Abad est en mesure de conserver une circonscription à droite. Ça ne s'était jamais vu. Même en 81, ça ne s'était pas vu. Donc, il y a quand même un phénomène national, et je crois, on parlera de la droite tout à l'heure, que les électeurs ont dit la même chose à la droite qu'au PS. Le PS, vous êtes qui ? Vous êtes Amon, vous êtes Valls. À droite, vous êtes qui ? Vous êtes Ciotti, vous êtes NKM, on n'y voit plus rien. – Pascal Jalaber, du groupe EBRAS, donc progrès de Lyon ce matin, mais aussi républicain Lorrain, vous l'avez compris. Alors, le seul de tout ce qui semble s'en sortir, c'est Manuel Valls, avec 25,45% dans la première circonscription de l'Essonne, vous le voyez, et son adversaire de la France insoumise, Farida Amrani, recueille 17,61, c'est donc un ballotage favorable pour Manuel Valls. On va écouter l'ancien Premier ministre hier au soir, dans sa circonscription. – Et c'est un choix de clarification entre ceux qui veulent la réussite de ce quinquennat, la présidence d'Emmanuel Macron, les réformes nécessaires, toujours dans la justice sociale, dans l'écoute des citoyens, c'est ce que je fais évidemment depuis plusieurs semaines sur les questions d'emploi, de santé, de logement, d'avenir de nos enfants, de sécurité, bien sûr, mais qui veulent la réussite de ce quinquennat, qui veulent, comme il le démontre ce soir dans toutes les circonscriptions, en prévoyant de donner, sans doute dimanche prochain, une très large majorité au président de la République et à son gouvernement. Donc un choix de clarification pour construire et pas pour détruire. – Elisabeth Chablet par image, vous avez souvent interviewé Emmanuel Valls, vous le connaissez bien, vous l'avez rencontré il n'y a pas très longtemps en privé ? – En privé et j'ai trouvé quelqu'un d'assez fermé, il n'a jamais été très disère, mais très fermé, il était très inquiet sur son avenir et personnellement je l'ai interrogé en lui demandant s'il allait poursuivre au PS et j'ai eu le sentiment que ce n'était pas avec le PS qu'il allait continuer. Il a dit très longtemps que le PS était mort donc il ne faudra pas un nouveau PS. mais même j'ai eu en l'écoutant bien j'ai perçu qu'il disait moi il n'a quand même que 54 ans il n'est pas vieux que refonder un parti à son âge ce n'était pas ça exactement le bon. Alors avec cette élection il va visiblement gagner ça va peut-être changer les politiques changent toujours mais je pense que lui son aujourd'hui son objectif c'est comme il l'a dit plusieurs fois là d'aider le président de la République d'aider la réussite de ce quinquennat ça doit tout de même être dur à digérer parce qu'on connait leur rapport personnel qui est c'est lui qui l'a fait finir il a pris sa place mais le problème si vous voulez c'est que comment comment est-ce qu'il va réussir à aider ce quinquennat quel rôle puisque l'autre n'a pas besoin de lui quel rôle pour Manuel Vaz c'est très difficile à cerner c'est difficile mais enfin il aura quand même apparemment il a de bonnes chances d'être à l'Assemblée nationale donc il est quand même une tribune voilà on peut s'exprimer on peut aussi faire exprimer des divergences il peut y en avoir un jour ou l'autre avec Emmanuel Macron le problème c'est qu'Emmanuel Macron effectivement lui a piqué le job c'est ce dont il rêvait et tout s'est effondré parce qu'Emmanuel Macron est arrivé c'est très ironique effectivement de se souvenir que c'est lui qui a beaucoup milité pour qu'il arrive au gouvernement pardon c'est la politique c'est la politique il faut savoir remonter dans les trains quand il passe et là Valls il s'est trompé de gare il n'est pas allé à la gare TGV donc du coup il n'a pas pris le train quand il passait il est quand même un des rares exemples où la dimension élu local bien implantée sur le terrain a payé parce que moi franchement je ne pensais pas à une vague aussi importante je pensais que la dimension effectivement de l'élu solidement implantée depuis longtemps allait fonctionner il n'a d'ailleurs pas voulu faire une campagne médiatique pas du tout il a refusé les équipes sur le terrain il a refusé de voir les journalistes il a fait une ton camoille de terrain je me souviens très bien quand il y a eu vous savez la nuit des voisins la fête des voisins il est allé à 15 fêtes successives pour les voir c'était une campagne comme ça mais ce dont il faut se rappeler c'est quand même qu'il y a quelques années c'est lui qu'on appelait l'homme aujourd'hui ce qu'on dit de Macron l'homme qui abat tous les tabous il était contre les 35 heures il voulait la mort du Parti Socialiste il s'est fait comme vous dites piquer le job et ça ça va être dur à digérer mais moi je pense que comme tout bon politique il va remonter sur son cheval comment ? on verra alors autre défaite historique même si la casse est limitée avec 21,56% les républicains et l'UDI François Baroin le chef de file de la campagne législative a pris la parole hier soir il a tenté de jouer la nuance entre la république en marche et les républicains c'est pourtant un record historique dans l'histoire de la 5ème république là aussi et on va écouter François Baroin hier soir justement le débat est indispensable les français aspirent à la clarté clarté des convictions clarté du débat clarté sur les grands choix pour notre pays il reste donc une semaine pour mettre en lumière les différences qui existent entre nos candidats et ceux d'en marche dans un débat projet contre projet ouvert profondément républicain et naturellement respectueux des uns et des autres les français doivent savoir qu'en marche veut un choc fiscal d'un niveau équivalent à celui que François Hollande a imposé aux classes moyennes la hausse annoncée d'1,7 point de la CSG soit plus de 20% de cet impôt va toucher puissamment les retraités les fonctionnaires les artisans les commerçants les agriculteurs les indépendants et les épargnants Curieuse comme intervention Hervé Favre parce qu'en fait il répète la campagne il reprend ses arguments il tire pas le bilan au fond de ce résultat les premiers coups de tour je disais un record historique dans le mauvais sens bien sûr bien sûr parce qu'il faut quand même souligner on a parlé du PS mais enfin le dégagisme comme on dit maintenant a beaucoup touché également les républicains et dans notre région il y a des circonscriptions dans le nord qui sont extrêmement menacées et qui étaient pourtant des fièvres très solides je prends l'exemple de Daniel Fasquel également dans le Pas-de-Calais quand même qui se retrouve en balottage défavorable il est vrai face à un candidat qui a pour suppléante la belle-fille d'Emmanuel Macron donc ça peut jouer mais voilà il y a aussi un gros problème chez les républicains et on peut se demander si là aussi on va pas vers une scission une forme de séparation entre ceux qui veulent effectivement participer de façon constructive à la nouvelle majorité qui s'annonce et ceux qui veulent rester dans l'opposition frontale Justement Elisabeth Chablet est-ce qu'il était le bon chef de file pour les républicains François Barron est-ce qu'il apparaissait pas au fond un peu trop Macron incompatible comme profil premièrement d'autre part c'est pas Nicolas Sarkozy c'est pas un leader charismatique et d'autre part je pense que c'était pas facile pour lui de se conduire une campagne où tout est fractionné et rien n'est éclairci dans son camp parce que c'est pas deux c'est au moins trois divisions il y a ceux qui sont comme Wauquiez pour aller du côté du Front National il y a ceux qui sont du côté un peu modéré et il y a ceux qui sont pour aller du côté de Macron bon faire la synthèse entre tout ça c'est impossible et là encore il va falloir une clarification sinon ça va exploser d'autant plus d'autant plus qu'ils ont un socle local qui est bon mais ils n'ont pas de leader à l'image d'ailleurs de la deuxième circonscription de Paris celle de Nathalie Kosciusko-Morizet qu'on regarde sur l'écran voilà vous voyez les scores c'est donc là on voit 18,13% et 41,81% pour le candidat d'En Marche qui est un confrère un ex-confrère qui est un ex-confrère journaliste oui c'est une défaite cinglante alors elle n'a pas quand même été aidée par ses petits camarades de la droite elle a perdu là pour le deuxième tour ou pas ? 41,18% il faudrait parce qu'elle a fait une intervention tout à l'heure je vous entendais il faut que tout le monde se rassemble il y a encore une possibilité 23 points de retard je ne sais pas si ça s'est déjà eu circonscription il faut rappeler qui était celle de François Fillon la remontada ça marche avec le PSG à droite la remontada ça marche contre le PSG mais en politique c'est moins évident on n'est pas au football ce que je voulais dire c'est que ce premier tour législatif montre que le mal était plus profond que la personnalité de Fillon c'est à dire la défaite de la droite c'est certes tout ce qu'on appelle ça absout Fillon ? ben non ça ne l'absout pas mais ça va au-delà de ça c'est à dire que c'était pas brillant avant il faut se rappeler quand même que Fillon faisait campagne avec sens commun il fallait voir avant même les affaires les têtes d'enterrement de Nathalie Kosciusko-Morizet et d'autres donc les fractures à droite il y en avait en effet Rachida Dati qui n'a pas facilité la campagne de la Kosciusko-Morizet pas du tout donc il y a des fracturés personnelles et politiques et idéologiques là où je ne suis pas d'accord c'est que je pense que Fillon a complètement torpillé la droite avec ses affaires personnelles et tout moi ça je ne suis pas du tout d'accord mais quand on voit qu'avec tout ce qui lui est arrivé il a quand même fait 20% au premier tour moi ça a paru extraordinaire à beaucoup de gens alors concernant NKM elle a un problème NKM que je ne comprends pas très bien parce que c'est une fille assez sympathique mais son arrogance fait qu'elle n'est pas aimée même au sein de son parti et deuxièmement elle avait dans les pattes Rachida Dati qui a assouvi sa vengeance qui n'était pas candidate mais qui la torpillait dont on dit d'ailleurs qu'elle a beaucoup poussé auprès de 18,13 elle a beaucoup poussé la candidature de Gilles Le Gendre qui est ex-journaliste et qu'elle lui a fait beaucoup de campagnes et on sait qu'elle sait faire campagne pour les autres donc je pense que là elle partait avec Henri Guénos qui arrête la politique en disant qu'il vomit cette politique et tout lui il est un petit peu bon Elisabeth Chavé de Paris Match on passe à Jean-Luc Mélenchon il arrive en tête avec 34,31 des voix lui dans la quatrième circonscription des bouches du Rhône vous le voyez sur l'écran devant Corinne Versigny en marche 22,7% et Patrick Menucci éliminé au premier tour une défaite énorme avec 12,43% c'est une défaite historique pour lui on va écouter Jean-Luc Mélenchon il appelle à ne pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron son angle d'attaque depuis plusieurs semaines vous le savez on écoute le leader de la France Insoumise au deuxième tour ne donnez pas et ne permettez pas que soient donnés les pleins pouvoirs au parti du président ni à ceux qui s'en réclament directement parce qu'ils ont l'étiquette la république en marche ni à ceux qui ayant d'autres étiquettes parti socialiste les républicains se préparent tout soudain au lendemain de l'élection a changé de camp attention à ne jamais permettre l'élection d'un député du Front National car c'est à nous qu'il en coûte le plus à nous le peuple populaire Alors Elisabeth Chablet mieux qu'en 2012 Jean-Luc Mélenchon mais moins bien qu'à la présidentielle bien sûr Alors moi je pense que lui il aurait aimé les avoir les pleins pouvoirs et d'ailleurs il les a frôlés bon le problème c'est qu'il ne les a pas eus et je crois qu'à partir de ce moment là ça a été un excellent tribun pendant la présidentielle on adore ses discours ses citations il est férou d'histoire etc mais qu'il a complètement dérapé et ça les gens n'aiment pas que les gens perdent leur nerf alors quand il a traité quand même le premier tour non mais après le premier tour bon alors un il n'a pas voulu voter contre Marine Le Pen il n'a pas voulu donner de consignes contre le vote ça a été très très mal perçu par ses troupes pour un ancien trotskiste qui avait toujours chez les trotskistes voté et puis il a complètement dérapé lui-même quand il a traité Cazeneuve d'assassin dans l'affaire Rémi Fraisse les gens se sont dit mais enfin il dérape quand il a il fait un grand c'est son côté éruptif non mais c'est violent quand il fait un grand truc à society parce qu'il est complètement mégalo maintenant il fait les unes des journaux etc il prenne bientôt Paris-Marge peut-être et donc à society et il dit oh mais François Hollande c'est un paumé c'est un pauvre mec et tout enfin je veux dire je crois qu'il a déjà sa tête capitaine de pédale je pense qu'il a pété les plombs voilà oui alors au moins il fait un peu penser à Gainsbourg et Gainsbourg ou Renaud et Renard il y a le Mélenchon qu'on a vu apaiser bon tribun pédagogue pendant les débats d'avant le premier tour et puis il y a le Mélenchon qui a perdu de très peu et qui est redevenu celui qu'il était ronchon rageur et revanche on voit quand même qu'il corrige un peu sa position sur le FN justement là il appelle sans ambiguïté le mode d'élection aussi est très différent de celle de la présidentielle c'est ça qui a joué aussi on ne votait pas pour lui on votait pour des candidats présentés par lui dans la région dans le nord il était arrivé en tête notamment à Lille avec plus de 30% donc là les scores sont évidemment en retrait il arrive quand même à qualifier des deux candidats au deuxième tour dans le nord notamment dans la première circonscription il a eu une chance à Marseille quand même à Marseille oui ça va être serré mais il a eu une chance vous vous souvenez ce qu'avait dit Macron de lui il avait dit c'est Cuba sans le soleil ou le Vénice mais là sans le pétrole on va passer à Marine Le Pen à 46,2% à Hénin-Beaumont dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais elle est loin d'avoir transformé l'essai de la présidentielle elle pointe comme responsabilité l'abstention vous voyez son adversaire qui est à 16,43% de la République en marche Hervé Favre nous en parlait tout à l'heure les projections c'est entre deux ou trois députés du Front National à l'Assemblée on va écouter Marine Le Pen hier au soir ces élections législatives à la suite de l'élection d'Emmanuel Macron n'ont soulevé aucun enthousiasme chez les Français qui semblent plus nombreux que jamais à de guerre s'intéresser à la vie publique cette abstention catastrophique doit poser la question du mode de scrutin qui écarte des millions de nos compatriotes des urnes d'abord et d'une représentation digne de ce nom il faut en effet à l'Assemblée de véritables députés d'opposition à la politique catastrophique que nous prépare Emmanuel Macron il s'apprête en effet à se livrer à un véritable saccage du droit du travail qui va jeter des millions de salariés dans la précarité sans rien apporter aux entreprises avec 56% dans la ville d'Énim-Beaumont énorme score Hervé Favre oui et si on reprend le premier tour de la présidentielle sur la circonscription elle avait dépassé même ce score 58% donc on peut penser qu'effectivement elle est très bien placée pour être élue mais cette élection serait un peu l'arbre qui cache la forêt parce qu'on voit quand même que... C'est un score considéré comme décevant ce matin par les observateurs pour le Front National Oui sur le Front National parce qu'ils étaient quand même ils ambitionnaient d'avoir au moins un groupe c'est-à-dire plus de 15 députés et manifestement on n'arrivera pas à ce total De 21 à 13 ça fait un tiers qui s'en va Sur la région ils ont quand même en position finale dans 11 circonscriptions objectivement j'ai regardé de près je vois évidemment beaucoup de chance à Marine Le Pen ça aurait été beaucoup plus compliqué pour les autres Pascal Jalabert qu'est-ce qui va se passer au Front National maintenant ? Je pense qu'il va y avoir une petite période un peu compliquée pour eux parce que Marine Le Pen porte quand même personnellement une grande partie de la défaite Florian Philippot beaucoup attend pour lui tomber dessus il va en plus être battu Marion Maréchal Le Pen s'est retirée Elle s'est mise en retrait mais elle regarde un peu ce qui se passe à droite à mon avis donc ça va tanguer très très vite Elisabeth Chablet Oui et puis moi je pense qu'elle souffre des nouveaux conflits au sein du FN avant il y avait une idée de face absolument inébranlable maintenant ils ne sont pas d'accord sur le programme et l'euro il y a un conflit familial il y a un conflit avec tous les ingrédients d'une implosion à l'extrême droite il y a une scissionite aiguë et qui revient périodiquement et ce n'est pas exclu Et d'autre part elle, on s'est même demandé si elle pouvait continuer à diriger le FN et donc là elle serait légitime avec ce score mais enfin tout ça ce n'est pas assuré et moi je pense que Marine Le Pen elle souffre comme les autres du dégagisme elle va avoir 50 ans l'an prochain ça fait 20 ans ou 25 ans qu'elle traîne ses guêtres sur les plateaux de télé c'est le nom Le Pen alors qu'il souffre du dégagisme le nom le nom et la personne le temps où on se présente Le retrait de Marion Maréchal Le Pen ne sera pas forcément très très long j'ai l'impression Exactement Alors on va passer à la revue de presse de la presse quotidienne régionale ce matin on va démarrer avec le courrier Picard tout de suite pas loin de chez vous Hervé Favre en marche conquérante mais avec une abstention historique c'est le titre de quoi est Picard aujourd'hui dans la Somme pour le courrier de l'Ouest c'est un raz-de-marée historique les mêmes mots reviennent les candidats d'Emmanuel Macron arrivent largement en tête en France et en Anjou pour la dépêche du midi c'est l'effet Macron pour l'écho de Haute-Vienne c'est premier tour de législative une abstention record et des bouleversements considérables pour Libération Champagne c'est la gauche au fond du trou et puis pour le Maine c'est la Sarthe plébiscite en marche la Sarthe qui est l'ancien département de François Fillon avec 24,65% des voix le parti du président de la République devance nettement les républicains et le PS avant d'avoir été député de Paris il avait été vous le savez député de Sablé c'est le Maine Libre la Sarthe plébiscite en marche pour la nouvelle république des Pyrénées en marche conquérante avec Jean Glavani éliminé et puis pour Ouest France c'est en marche et loin devant et notre éditorialiste présent souvent sur ce plateau Michel Hurvois dit on s'y attendait mais pas à ce point qu'un électeur sur deux ne se soit pas déplacé ça n'est pas rassurant que la république en marche rafle la mise avec un tiers de la moitié des inscrits ça n'est pas glorieux c'est Michel Hurvois dans Ouest France pour Sud-Ouest c'est les Pyrénées Atlantiques avec en marche en tête dans la quatrième circonscription c'est le candidat donc de la république en marche qui devance Jean Lassalle Loïc corrigé et puis pour la Provence c'est le Bing Bang évidemment avec l'élimination de Patrick Menouchi on vient de parler du score de Jean-Luc Mélenchon donc à Marseille et c'est le même titre d'ailleurs pour le Télégramme c'est le Big Bang aussi et Hubert Coudurier dit ce succès qui va pourtant donner les mains libres au président Macron traduit à n'en pas douter l'effondrement du système politique traditionnel Hubert Coudurier qui est également un habitué de cette matinale d'infos je vous remercie Elisabeth de Chavelet de Paris Match j'imagine qu'on va retrouver dans vos colonnes dans les jours qui viennent des analyses nombreuses et beaucoup de photos le choc des photos pour Pascal Jalabert du Progrès de Lyon et bien vous vous avez décrit notamment ce qui se passe en Lorraine qui est absolument considérable et à Lyon aussi partout ce qui se passe dans la moitié de la France mais c'est comme dans le Nord des situations qu'on n'avait jamais vues auparavant même dans le département du Vaucluse le Front National et la droite teniront peut-être aucun député et Hervé Favre dans la Voix du Nord qui pointe le fait qu'il n'y aura plus de députés socialistes c'est le chamboule de nous également dans les Hauts-de-France Merci beaucoup à tous les trois on vous retrouve évidemment dans les prochaines éditions de Territoires d'Info on passe au zapping le premier zapping politique des matinales d'Info qui revient largement sur cette soirée électorale premier tour des élections législatives 47 millions de français appelés aux urnes les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce matin à 8h une des clés de ce scrutin la participation à midi elle s'élève à 19,24% le chef de l'état a voté en fin de matinée au Touquet nouveau bain de foule pour Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Edouard Philippe lui aussi votait ce matin mais au Havre son ancienne ville scrupuleusement Bruno Le Maire a pris tous les bulletins le sien et celui de ses nombreux concurrents c'est la république en marche le modem qui arrive en tête largement 32,2% LRUDI d'hiver droite 21,5% le FN 14% la France insoumise 11% le parti de monsieur Macron est en train d'absorber le parti socialiste et les républicains qui font des scores historiquement bas pour le PS ce score c'est une claque c'est une déroute électorale imaginez il pourrait y avoir 10 fois moins de députés socialistes à l'Assemblée nationale qu'auparavant ce serait la république en marche modem qui aurait la majorité écrasante des sièges majorité absolue entre 390 et 436 Emmanuel Macron devrait avoir une majorité et probablement une majorité écrasante vous parlez de déferlante vous pourrez presque parler de tsunami mais parfois un tsunami ça peut faire mal un arrêt en même temps avec une participation qui est inférieure à 50% c'est quand même le député des ronettes avec 50% l'abstention atteint ce soir un niveau historique jamais observé depuis 1958 ce soir rien n'est acquis la faible participation doit plus que jamais nous inviter à poursuivre nos efforts je me dois d'insister sur l'importance d'aller voter dimanche prochain dans l'abstention de ce dimanche je vois la conséquence de la démobilisation de certaines formations politiques qui n'ont visiblement pas su trouver un second souffle après une élection présidentielle perdue il faut rester mobilisé et faire en sorte que dans les jours qui viennent dans les heures qui viennent chacune et chacun quel que soit son engagement politique travaille à la mobilisation de nos concitoyens cette crise de confiance qui est marquée par cette faible mobilisation doit aussi nous engager j'adresse un appel au milieu populaire et de la jeunesse qui se sont moins mobilisés cette fois-ci que pour l'élection présidentielle je leur dis considérez avec attention votre responsabilité personnelle dans la semaine qui vient car c'est bien dimanche prochain dans une semaine que les grands choix pour le pays vont se décider la mobilisation de tous est impérative afin d'éclairer le plus et le mieux possible les français pour les 5 années à venir Territoire d'info Public Sénat Sud Radio Voilà bonjour à tous bienvenue à ceux qui nous rejoignent donc sur Sud Radio qui vient de raccrocher avec nous pour vous interroger Gérard Longuet à mes côtés ce matin vous êtes notre invité merci d'être là Véronique Jacquier de Sud Radio bonjour Véronique et Gilles Leclerc de Public Sénat bonjour merci d'être là alors Gérard Longuet premier tour des élections législatives en France hier alors du nord au sud d'est en ouest c'est le Big Bang c'est le titre du télégramme c'est aussi le titre de la Provence le Big Bang mais le résultat que l'on retient c'est 51,2% celui de l'abstention un record sous la 5ème République c'est quoi les raisons de l'abstention ? je crois que la principale raison c'est la lecture que nos compatriotes font des institutions c'est une lecture totalement présidentielle ce qui d'ailleurs juridiquement un contresens mais à partir du moment où ils ont choisi le président ils considèrent que l'affaire est faite et qu'il faut laisser le président présider c'est-à-dire dans leur esprit gouverner et par conséquent on voit très bien que des électeurs convaincus ceux de François Fillon ou ceux de Marine Le Pen ne sont pas allés voter parce qu'ils considèrent que l'affaire est faite avec le vote présidentiel mais Gérard Longuet est-ce qu'il n'y a pas aussi une fatigue démocratique ? est-ce qu'il n'y a pas une France en colère ? il y a un deuxième là vous avez raison c'est qu'il y a un deuxième ressort à cette abstention c'est que les partis français ne suscitent pas une confiance telle qu'on se dise il faut absolument les défendre parce qu'ils vont apporter la solution ni les écolos ni la France insoumise ni d'ailleurs les républicains qui ont fait un score honorable n'ont réussi à mobiliser des électeurs sur leurs idées peut-être d'ailleurs pour les républicains parce que nous avons gommé un petit peu nos idées entre les présidentielles et les législatives et ce gommage n'a pas été profitable la lassitude des électeurs est-ce qu'au fond ça ne condamne pas aussi vu le nombre de scrutins le système des primaires puisqu'on est finalement en élection en séquence électorale depuis l'été dernier quasiment ? moi je reste convaincu que les primaires ont été à l'occasion de clarifier il se trouve simplement que les deux grands partis ont choisi des candidats de conviction Benoît Hamon très à gauche au PS et François Fillon libéral et conservateur aux républicains et que ce choix a ouvert un espace entre les deux un espace au centre qu'Emmanuel Macron a saisi dans la mesure où c'était possible maintenant une fois que je reviens sur cette lecture des institutions pour nos compatriotes et peut-être d'ailleurs grâce à cause du système médiatique les gens sont persuadés les Français sont persuadés que le Président est en charge de tout ce qui est un contresens c'est normalement le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation le gouvernement n'est responsable que devant l'Assemblée et jusqu'à présent l'Assemblée était élue par le peuple manifestement elle est nommée par le Président aujourd'hui Alors on voit justement qu'il va y avoir une hégémonie d'En Marche à l'Assemblée En Marche qui a obtenu 16% enfin les votes de 16% des électeurs inscrits c'est-à-dire 16% du corps électoral ça veut dire une majorité obèse mais peu de Français finalement qui adhèrent à ce qu'est Emmanuel Macron et à son programme est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre ? Est-ce que ce n'est pas dangereux ? C'est tout à fait c'est tout à fait dangereux on risque d'avoir un système un petit peu contradictoire en France c'est-à-dire où le pouvoir législatif disparaît les élections locales seront le contre-pouvoir mais les élus locaux n'ont pas de responsabilité nationale et à ce moment-là le risque c'est que la parole soit dans la rue la réforme de droit du travail est très intéressante elle arrive en été on sait que c'est une période un peu détendue moi je suis favorable à cette réforme mais si elle arrivait à l'automne il est possible à ce moment-là que le relais soit pris par la rue en effet vous avez été surpris par l'étendue de ce raz-de-marée est-ce que c'est pas aussi plus profond indépendamment des arguments que vous soulignez tout à l'heure est-ce que cette prime renouvellement quand même a changé les choses est-ce que ça c'est pas quelque chose qui doit être considéré alors vous avez tout à fait raison quelles que soient les étiquettes politiques les formations politiques n'ont pas réussi à consolider leur électorat ça veut dire quoi ça veut dire que je parle de mon camp par exemple les gens qui sont à la fois libéraux et traditionnels ne se sont pas sentis obligés d'aller voter ils se sont dit bon bah puisque c'est Macron c'est Macron ça veut dire quoi ça veut dire que notre message ne porte pas assez quand on rentre dans le détail des circonscriptions je parle du Grand Est puisque je suis élu Lorrain je constate que les députés qui sont présents sur leurs circonscriptions qui font leur travail notamment ceux qui ont des relations personnelles avec leurs électeurs ce qui est plus facile en milieu rural ou dans les petites villes que dans les très grandes villes ceux-là se maintiennent je vois par exemple à Toul le candidat socialiste arrive en tête à Bar-le-Duc le candidat UDI arrive en tête parce que ce sont des candidats de proximité en ville les candidats qui sont très politiques sont balayés c'est Gérard Longuet le sénateur LR de la Meuse qui est l'invité de territoire d'info ce matin avec 21-56 pour LR UDI François Baroin le chef de file de la campagne des législatistes tentait hier soir de jouer la nuance entre la République en marche et les républicains c'est pourtant un record historique dans le mauvais sens pour LR quelles sont les conséquences pour le parti pour le mouvement si ces résultats du second tour se confirment est-ce qu'il y aura une implosion chez vous ? il y aura forcément un débat et qui n'écarte pas l'implosion je suis complètement qui n'écarte pas l'implosion il n'écarte pas parce qu'à l'origine en 2002 lorsque l'UMP était créée qui a généré ensuite aujourd'hui les républicains il y avait l'idée de constituer une force suffisante pour accéder au deuxième tour manifestement cette unité ne permet plus d'accéder au deuxième tour que les républicains en soi le parti est mort le parti en soi est mort non mais le débat est ouvert mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire un minima deux groupes à l'assemblée les constructifs les anti-Macron ce qui écarte les constructifs c'est que Macron n'a besoin de personne et que manifestement il ne s'encombrera pas de négociations et discussions avec qui que ce soit mais nous avons une interrogation et vous par exemple il faut donc trancher c'est ça probablement le débat du congrès de l'automne prochain avant de trancher il faut ouvrir un débat voilà vous êtes favorable à ce débat je suis favorable au débat contre ceux qui veulent être constructifs par exemple je cite un Thierry Solaire qui a dit hier soir sur un plateau je voterai la confiance et d'autres qui disent il n'en est pas question vous estimez qu'il faut trancher parce que c'est quand même une question de fond je crois que ce qui est très important pour un parti politique c'est de savoir quelles seront les règles du jeu j'évoquais tout à l'heure l'hyper présidentialisation voulue d'ailleurs par nos compatriotes et qui explique je le pense profondément l'abstention maintenant on va voir ce que le président de la république propose comme évolution constitutionnelle évolution parlementaire la taille du parlement le rôle de l'assemblée le rôle du sénat les effectifs le mode de scrutin et je crois que nous aurions pour répondre à votre question nous aurions nous devons avoir la sagesse d'attendre ces règles du jeu il y a un chiffre qu'il faut vérifier je pense qu'avec cette majorité le président a la majorité de la réforme constitutionnelle en additionnant les voix les trois cinquièmes ses voix à l'assemblée et ses voix au sénat parce qu'il aura évidemment des supporters et des soutiens au sénat au delà des quelques noms qu'on connait aujourd'hui il va pouvoir réformer manifestement il pourra réformer la constitution sans passer par le référendum il peut donc aller très vite moi je suggérerais à chaque parti politique et en tous les cas au mien d'attendre ces propositions parce qu'on sait que ces propositions du président Macron seront adoptées et donc il faut connaître les règles du jeu et s'adapter aux règles du jeu donc c'est en fonction de ça que vous Gérard Longuet vous vous déterminerez je le pense profondément je le pense profondément parce que si nous avons une délégislative à la proportionnelle significative comme en Allemagne vous savez que moitié-moitié eh bien il faut en tirer une organisation qui est sans doute différente du maintien du statut court actuel mais ça ne règle pas la question à long terme des orientations d'un parti et de l'incarnation détrompez-vous madame détrompez-vous la vie républicaine repose très largement sur le mode de scrutin parce que le mode de scrutin vous oblige à vous entendre ou au contraire vous permet de cultiver des différences et c'est donc ces règles-là qui doivent être connues avant de décider une organisation les convictions on n'en changera pas la question est de savoir comment s'organiser pour que des convictions soient défendues Mais quelle force va incarner l'opposition demain ? C'est les républicains ? Je pense profondément que les républicains ont un rôle majeur à jouer pour faire en sorte parce que dans le système Macron permettez-moi de le dire il y a quand même une inconnue extraordinaire c'est la dépense publique rien n'est dit sur ce sujet et d'autre part la productivité française parce que sur le temps de travail sur la durée du travail sur l'âge de la retraite monsieur Macron n'a rien dit jusqu'à présent or nous nous savons parfaitement que si l'on ne fait pas sauter ces blocages les autres réformes n'aboutiront pas et donc nous sommes là pour que les réformes soient vraies Mais il va y avoir un bureau politique aujourd'hui à 11h chez les républicains Oui mais c'est un bureau d'entre-deux-tours Oui 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 mais d'accord mais justement est-ce que là dès l'entre-deux-tours il n'y a quand même pas une ligne à trancher ? Est-ce qu'il n'y a pas une clarification à faire ? Nous aurions eu cette clarification Si on est d'accord sur le projet c'est les modalités qui peuvent nous séparer nous aurions un débat difficile s'il y avait des triangulaires il y en a pratiquement une seule il n'y en a pas donc le problème n'est pas celui par exemple de 97 où nous avions des triangulaires et il fallait choisir ni ni pas ni ni ainsi de suite ça ce problème est derrière nous notre objectif c'est d'être élu et donc d'expliquer très simplement que M. Macron a les moyens de gouverner il ne faut pas qu'il ait un pouvoir stalinien ou africain Il y a des élections Gérard Longuet au Sénat J'aime beaucoup l'Afrique Gérard Longuet je rappelle que vous êtes sénateur il y a des élections au Sénat fin septembre prochain Oui ça ne m'a pas échappé Est-ce que vous estimez ce qui s'est passé quand même dans le pays doit avoir des répercussions quand même sur la composition du Sénat sur la couleur du Sénat sur le renouvellement des sénateurs ? Sur le renouvellement pourquoi pas sur la composition pourquoi pas simplement nos électeurs nous les connaissons puisque ce sont les élus municipaux de 2014 et donc nous les connaissons et c'est la grande différence entre le député et le sénateur c'est que les liens personnels avec les électeurs sont beaucoup plus importants maintenant je pense qu'il y a beaucoup de sénateurs qui tiendront compte de cette évolution en termes de démarches personnelles soit de candidature ou de non candidature soit de participation à un groupe ou de non participation beaucoup de choses vont changer au mois de juillet si on revient sur le climat ambiant de ces élections une forme d'anti-parlementarisme de dégagisme ce renouvellement de toute une génération de parlementaires est-ce qu'il n'y a pas quand même des relents de 4ème république avec Poujade qui disaient sortez les sortants on a l'impression on a l'impression qu'on vit encore ce climat non ? non on revient c'est autre chose on revient sur cette réalité présidentielle l'opinion française veut que le président puisse non pas présider mais gouverner et l'opinion lui donne les pouvoirs et la conclusion c'est que ceux qui ne sont pas avec le président sont en effet dégagés j'ajoute pour être plus modeste qu'on doit belayer devant sa porte on a manifestement pas tout réussi le niveau de chômage le niveau de dépenses publiques le niveau d'endettement et perdre de part de marché montre que la France ne réussit pas or quand on est au pouvoir de droite ou de gauche on a une part de responsabilité et le fait de faire compagne uniquement sur un programme économique et de ne pas aller sur le terrain des valeurs c'était pas une erreur ça pendant la campagne ? sur le terrain des valeurs François Fillon y est allé on lui a d'ailleurs reproché je pense qu'en défendant une France girondine en défendant une France de la famille une France du couple et de l'enfant et de la natalité moi je suis très sensible à cela je pense qu'il a défendu des valeurs simplement son message a été rendu inaudible pour des affaires qui sont parfaitement subalternes mais que l'opinion en effet n'a pas accepté on peut le comprendre dans une France qui est inquiète c'est-à-dire question Gérard Longuet est-ce qu'il n'y a pas aussi une explication devant ce raz-de-marée qui est au fond les premiers pas plutôt réussis d'Emmanuel Macron tant mieux je veux dire moi j'ai voté Macron au deuxième tour de la présidentielle je préfère avoir un bon président à tout prendre je préfère Macron à Versailles que Hollande en scooter Gérard Longuet à moi sur le dégagisme dont parlait Véronique Jacquet la fameuse formule qui a l'air d'être en marche pour une personnalité comme vous qui a été ministre régalien parlementaire longtemps quel avenir qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça est-ce que vous vous sentez concerné personnellement au fond il ne voulait pas que sa génération termine en quelque sorte j'ai la même termine sur cette France qui n'a pas réussi d'une certaine façon il faut avoir l'honnêteté de dire que nous n'avons pas réussi toute une série de choses ça ne veut pas dire qu'on n'a pas tiré les signaux d'alarme mais il se trouve qu'il ne suffit pas en politique de tirer les signaux d'alarme il faut aussi que le train s'engage sur la bonne voie je pense que nous n'avons pas dans la génération du baby boom tout réussi quand vous disiez tout à l'heure je me sens concerné personnellement c'est dans ce sens là vous vous sentez co-responsable de ce qui arrive je me sens co-responsable de ce qui arrive parce que au fond nous avons été trop bons garçons nous les parlementaires vis-à-vis de nos présidentiables et de nos présidents nous avons été trop respectueux et des présidents successifs que nous avons soutenus et auxquels nous n'avons pas suffisamment demandé d'être à la hauteur de ce que l'opinion attendait d'eux merci Gérard Longuet d'avoir été notre invité ce matin dans Territoire d'Info on passe au débrief de vos propos dans un instant merci voilà Gérard Longuet qui était notre invité ce matin sur Sud Radio et sur Public Sénat quitte ce plateau et font leurs entrées Elisabeth Chauvelet de Paris Match bonjour Elisabeth très bonjour vous étiez là dans la première partie de cette matinale d'info et Pascal Jalaber pour le groupe Ebra et le progrès de Lyon bonjour Pascal merci d'être avec nous alors avant qu'on s'intéresse à ces élections législatives évidemment le résultat que l'on retient dont tout le monde parle ce matin à commencer par Gérard Longuet c'est l'abstention bien sûr 51,2% Pascal Jalaber un record absolu sous la 5ème république et Gérard Longuet vous avez entendu ce qu'il a dit au fond ça ne l'a pas surpris ça ne l'a pas surpris parce que d'abord c'était annoncé par l'institut de sondage parce que cette élection est mal placée après la présidentielle donc du coup le public n'en saisit plus trop l'intérêt parce qu'aussi il y avait un peu de lassitude après 10 mois de séquences politiques ininterrompues et un peu ébouriffantes et puis cette abstention ce qu'il faut dire c'est que quand même elle relativise le raz-de-marée dans marche c'est-à-dire ils font 32% sur la moitié des électeurs ce qui fait que malgré tout ça reste une assemblée quasi monocolore mais avec un support entre guillemets populaire assez faible moi j'étais frappée par son double langage parce qu'au début il s'est totalement exonéré de la responsabilité qu'avaient les propres dirigeants en disant c'est parce que c'est un régime présidentiel et les gens disent c'est pas la peine vous parlez de Gérard Longuet je parle de Gérard Longuet et à la fin au contraire il a reconnu sa responsabilité très importante qui est quand même un des facteurs donc je trouvais qu'il avait des explications un peu floues mais peut-être qu'il est un peu perdu comme peuvent l'être les leaders de la droite parlementaire aujourd'hui Gérard Longuet vous savez quand même il a de l'expérience les hommes politiques un peu perdus enfin bon il est sûrement déçu ça c'était clair surtout que lui-même n'a pas un positionnement extrêmement clair au sein de son propre parti Pascal Jalbert oui il fait partie même de cette génération qui découvre que leur temps est passé voilà le dégagisme est en marche le dégagisme est en marche ajoutant la tête de bois ça marche pas il a exprimé des regrets un peu de peut-être pas avoir dit assez de choses au président de la 5ème république qui était de son camp de pas les avoir assez pointés au fond sur les erreurs oui il l'a dit sur la fin c'est sûr qu'il reproche à Nicolas Sarkozy le fouquet de ce qu'il a pu dire en son agriculture il reproche à Jacques Chirac très certainement l'immobilisme pendant son deuxième mandat donc du coup oui la responsabilité elle est collective et la droite qui a quand même été aux manettes pendant 10 ans la gauche pendant 10 ans aussi surtout pendant 5 ans sous l'Inde ne sont sanctionnés pareillement il a beaucoup reproché aussi l'attitude de François Fillon tout au moins c'est comment ce qu'on a découvert sur lui quand il a dit cette phrase incroyable il a dit mais il a organisé de manière magistrale le suicide politique de la droite absolument donc en fait il accuse tout le monde je ne suis pas sûre qu'il ne soit pas aussi co-responsable de tout ça ce qui est intéressant c'est qu'il n'exclut pas une scission absolument il a même dit qu'il n'écartait pas une implosion voilà une implosion et là on risque d'être fixé plus vite que prévu même si lui dit attention prenons le temps c'est qu'il va falloir voter la confiance au gouvernement et là les 80 élus à l'air ou 100 peut-être ils vont devoir dire oui ou non là c'est binaire c'est heureux la réaction du chef de file de la campagne électorale François Baroin hier au soir pour les républicains et bien il a tenté de jouer au fond la nuance entre la république en marche et les républicains et c'est pas très clair pour les gens Elisabeth Chavelet en vue d'un deuxième tour en plus c'est d'autant moins clair c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans le précédent débat c'est qu'il y a trois au moins trois trois tendances les macronistes les modérés c'est pas une erreur hier soir d'avoir fait ce type d'intervention au fond il avait l'air de refaire la campagne électorale refaire la campagne électorale mais pour reparler une seconde de Gérard Longuet on le sentait aussi un petit peu gêné aux entournures parce que il a expliqué qu'on ne pouvait pas s'engager alors est-ce qu'il parlait du vote de confiance je ne sais pas on ne pouvait pas s'engager sur quelque chose avec Longuet si on ne savait pas les nouvelles règles institutionnelles représentation proportionnelle donc ils sont en train de nous dire que avant de savoir s'ils vont s'engager pour ou contre le vote de confiance et tout mais tout ça m'a l'air d'un flou total et je n'ai pas assisté au bureau politique hier soir mais ça devait être quand même très comment dirais-je très tendu et très flou je voudrais ajouter un truc tout à l'heure sur le positionnement politique de monsieur Longuet parce que moi j'étais très très on l'a longtemps taxé d'être un peu vers l'extrême droite à droite et il y a eu récemment deux livres une de BD et une de Vivorca qui s'appelait le séisme national l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir et à chaque fois on le place dans des gouvernements d'extrême droite une fois Premier ministre une fois ministre des Affaires étrangères et moi j'aimerais bien savoir comment il se positionne vis-à-vis de cette implosion et vis-à-vis de son positionnement à l'extrême droite il a dit qu'il se sentait un peu victime du dégagisme à la fin de l'interview oui c'est ça il voit bien qu'il fait partie de cette génération Gérard Longuet il était à l'époque de François Léotard à la Magnaire gouvernement d'Edouard Balladur gouvernement d'Edouard Balladur oui il était en ordre mais ils sont rentrés en politique sous François Mitterrand donc ça commence à dater un peu tout ça donc il a bien compris que sa carrière et son époque étaient derrière lui maintenant c'est la question c'est que reste-t-il aujourd'hui de la droite française divisée en trois minimum et que va-t-il rester dans un mois quand il aura fallu dire si on vote ou pas la confiance au gouvernement alors il reste un socle d'élus locaux et c'est là-dessus que ça peut repartir mais après tous ces élus locaux ils réagiront en fonction de ce qui se passe au gouvernement si République en marche ça marche et bien hop ils feront la bascule si ça ne marche pas ils devront se repositionner ailleurs ou alors ça peut se jouer a dit Gérard Longuet ça peut aussi se passer dans la rue du coup oui ça je trouve que c'est un petit peu catastrophiste quand même parce que bon il y a quand même une majorité absolue et même il a dit une majorité pour avoir réformé la constitution qu'on vient de donner au nouveau président de la république expliquer que demain ça peut se passer dans la rue je trouve ça un peu gonflé c'est un peu gonflé d'autant qu'il va quand même y avoir une alors on va parler de la loi travail il va y avoir une concertation avec les partenaires sociaux il n'est pas dit que des partenaires sociaux n'adhèrent pas à la loi travail donc du coup si des partenaires sociaux jouent le jeu l'assemblée va enterriner la rue je voudrais ajouter quelque chose qu'on ne dit pas c'est qu'il y a eu dans le passé des vagues roses des vagues bleues etc mais c'était des alternances et là il y avait des partis godillots alors que là Macron c'est droite gauche chante c'est un parti de recomposition et justement il risque d'y avoir beaucoup plus de débats enfin moi j'imagine de débats que dans les partis godillots ça ne va pas être un parti godillot et ça va être une majorité de projets c'est-à-dire qu'on va se positionner sur des projets alors qu'avant on se positionnait sur des positionnements des investitures on était plus politicien là on va être sur les projets voilà alors c'est votre papier Elisabeth Chavlet Pascal Jalbert derrière vous d'abord La République En Marche Oui En Marche Triomphale J'avoue que le jeu de mots que m'a soufflé un collègue est un peu facile mais de notre côté c'est ça quoi c'est-à-dire qu'on passe au trouèque une majorité digne de la vague rose de 81 La République En Marche Triomphale vers l'Assemblée dans le progrès de Lyon c'est le papier de Pascal Jalbert et puis dans Paris Match un papier d'Elisabeth Chavlet un article qui arrive j'imagine sur les législatives Bientôt bientôt Et avec une une on la voit c'est une une avec Johnny Hallyday évidemment Merci Elisabeth Chavlet de Paris Match Pascal Jalbert du progrès de Lyon d'avoir débriefé l'actualité et les propos de notre invité Gérard Longuet ce matin qui n'a vous l'avez vu pas tenu de langue de bois on passe au zapping le premier zapping politique de les matinales d'info à tout de suite on le regarde ensemble Premier tour des élections législatives 47 millions de français appelés aux urnes Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce matin à 8h une des clés de ce scrutin la participation à midi elle s'élève à 19,24% Le chef de l'Etat a voté en fin de matinée au Touquet nouveau bain de foule pour Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Edouard Philippe lui aussi votait ce matin mais au Havre son ancienne ville scrupuleusement Bruno Le Maire a pris tous les bulletins le sien et celui de ses nombreux concurrents Tous ces bulletins ou pas aussi ? Si, si, si C'est deux minimum Deux minimum C'est La République En Marche le modem qui arrive en tête largement en 32,2% LRUDI d'hiver droite 21,5% Le FN 14% La France Insoumise 11% Le parti de M. Macron est en train d'absorber le parti socialiste et les républicains qui font des scores historiquement bas Pour le PS ce score c'est une claque c'est une déroute électorale imaginez il pourrait y avoir 10 fois moins de députés socialistes à l'Assemblée nationale qu'auparavant Ce serait La République En Marche modem qui aurait la majorité écrasante des sièges majorité absolue entre 390 et 436 Emmanuel Macron devrait avoir une majorité et probablement une majorité écrasante vous parlez de déferlante vous pourrez presque parler de tsunami mais parfois un tsunami ça peut faire mal On va démarrer en même temps avec une participation qui est inférieure à 50% C'est quand même très très relative Avec 50% l'abstention atteint ce soir un niveau historique jamais observé depuis 1958 Ce soir rien n'est acquis la faible participation doit plus que jamais nous inviter à poursuivre nos efforts Je me dois d'insister sur l'importance d'aller voter dès dimanche prochain Dans l'abstention de ce dimanche je vois la conséquence de la démobilisation de certaines formations politiques qui n'ont visiblement pas su trouver un second souffle après une élection présidentielle perdue Il faut rester mobilisé et faire en sorte que dans les jours qui viennent dans les heures qui viennent chacune et chacun quel que soit son engagement politique travaille à la mobilisation de nos concitoyens Cette crise de confiance qui est marquée par cette faible mobilisation doit aussi nous engager J'adresse un appel au milieu populaire et de la jeunesse qui se sont moins mobilisés cette fois-ci que pour l'élection présidentielle Je leur dis considérez avec attention votre responsabilité personnelle dans la semaine qui vient Car c'est bien dimanche prochain dans une semaine que les grands choix pour le pays vont se décider La mobilisation de tous est impérative afin d'éclairer le plus et le mieux possible les français pour les 5 années à venir Voilà c'était une édition spéciale de Territoires d'Info au lendemain de ce premier tour des élections législatives On se retrouve demain matin bien sûr à la même heure Bonne journée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada